Be careful Et élu les gens bienvenue sur frappstj.fr ou sur mon blog it103.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Remnant from the Ashes Avec Drika, Drika mon ange gardien de Fallout 116 qui est juste là C'est la dame ici, là, 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 là Comment on fait, attends, pour avoir l'arme Attends, faut que je regarde dans les options Option, jeu, commande, touche Interface Interagir, CE Serre alternatif, F Ranger d'armes, X Comment je fais pour prendre mon arme à la main Y'a des objets qui sont faits pour être, ouais y'a quoi ici ? Et c'est récent celui-ci, non, c'est par les mecs qui ont fait Darksiders 3, le studio qui a fait Darksiders 3 Et euh... Et je sais pas comment on pourrait le décrire exactement, c'est plutôt un jeu de donjon Le 2 a l'air magnifique hein Et euh... Alors attends, l'arme, c'est ça que je cherche moi depuis tout à l'heure Spacebar, s'accroupir, Sprinter Sur accord, Left Moose Button Ah, tout simplement Ok bah on est bon du coup, je suis prêt Pardon Regardez, j'ai failli se découper de l'hériture Ok Oui, Remnant de 2 Et normalement j'ai les 2 Je crois Ou pas, peut-être que j'ai que le 1 Parce que la dernière fois j'utilisais que mon arme Pour combattre les euh... Les bestioles Et du coup y'a les bestioles qui sont petites et qui vaut mieux pas combattre Avec notre arme, nos armes, parce qu'on a des munitions, on a pas de munitions limitées Ah, je sais pas comment on fait ça L'emote Mince Oups Comment j'fais coucou Je sais pas Pas possible C'est vrai que Zayn Là ! Là ! Ici ! C'est toi ça Et euh... D'après ton sim tu n'as pas Remnant de 2 Ok, parce qu'après peut-être que j'aurais pu l'avoir sur autre chose, je sais pas Merci Sneakzer d'avoir vérifié Je crois que c'est toi qui avais lancé la partie non ? Très bien, mais tu parles toi aussi ! Je regarde les emotes, la touche des emotes, mais bon ça c'est pas... Voilà, notre joueur est en train de choisir, c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Est-ce qu'on revient au début ou est-ce que c'était là où on était ? Oula ! Un boss ! C'est sombre ! C'est ultra... et le son du jeu est ultra fort aussi ! Oh j'aime pas cette attaque, c'est vrai ! Ok, je joue vraiment très mal hein ! Adrika se sort un peu mieux que moi ! Mince ! Le son est trop fort ! Il a fait un truc de soin Adrika, hop là ! Ohlala, cette attaque il fait mal ! Pour la zone de soin ! Alors attends... Il faut que je baisse le son ! Il faut que je baisse le son ! C'est mauvais ! C'est mauvais... En pleine action pour baisser le son, c'est chaud ! Voilà ! Ouais pardon monsieur, je vous avais pas eu ! T'as réussi 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 à esquiver à temps là ! T'es à rien ! T'es à rien ! Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? T'as réussi à le prixier l'ifférieur ! J'ai plus passé devant toi au mauvais moment. J'ai plus passé devant toi au mauvais moment, c'est ma faute. Et euh... J'ai été mauvais, 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 mauvais. Sur Wokong et plusieurs fois en plus. Oui, mais ça me dérange moins qu'un Wokong parce que c'est avec l'arme à feu. Je suis pas fan du combo à corps à corps. Hum. Non, mais j'aime bien ce style graphique. Côté comics un peu. Tu te doutes bien, j'ai refusé 140 euros sur Wokong. Donc tu te doutes bien quand même que je vais pas aller à... On va pas me convaincre comme ça, quoi. Ça va rien, hein. Là, il est où ? Ça monte pas par là ? Non. C'est très sombre dans ces zones-ci, hein. J'arrive ! J'ai l'impression que je vais quand même mieux que la dernière fois. Aïe. Aïe. Il dit t'il alors qu'il vient de se prendre une grosse claque. J'aime pas les Hades dans les combats comme ça. Aïe. 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 oh non on est mort tous les deux encore on n'est pas gagnant et un pas cinq double de jamais le sortir sur pc ben après il ya peut-être des raisons pour ça apparemment la dernière émulateur bloodborne il le fait tourner à perfectement à la perfection quasi le 5 juillet là elle a été émulée mais là il ya quasiment plus de bugs je croyais le mec à la corriger en disant que c'était quasiment tout bon après c'était pas ps3 bloodborne non texte ps4 effectivement donc voilà vous avez un émulateur ps4 qui s'en fonctionnait bien au moins pour bloodborne on est-il comment ça va je sais plus mais ça dépend ce que les gens mettent dedans dans leur jeu le spread avec la console peut nativement peut supporter ça mais les développeurs décide de faire autre chose de ça c'est à côté effectivement allez allons défoncer ce je sais pas ce que c'est là oh punaise j'ai voulu esquiver mais on s'est tout pris dans la poire quoi tout le soin le soin d'rucal a balancé du soin au sur il va tirer en l'air oh je me suis quand même fait un peu toucher oh je me suis trop pris dans la poire là aïe eu 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 non il y a fait l'autre côté il y a l'autre côté ils vont tirer dessus non en fait c'est violent quand tu te fais avoir comme ça là c'est bon moi j'ai du temps c'est ma faute désolé c'est ma faute je me rends pas compte de ma vie il me reste je suis pas habitué à ce genre de jeu aïe eu miti attention grosse attaque What Mais j'avais si peu de vie que ça Ou c'est juste que je me suis fait enchaîner par les explosions Parce que j'ai pas pu être basculé par dessus le vide C'est bon il me reste du temps Personne en fait Mais sur les jeux on a quand même une information supplémentaire Qui nous permet de nous aider là dessus Je sais pas si je peux me déplacer Tiens le coup Drica Tiens le coup Dans les jeux oui On enchaîne les morts là 14 minutes on est mort combien de fois Désolé Drica T'as beau être un bon ange gardien Tu n'as pas choisi le bon coéquipier Peut-être que le temps finirait par choper des réflexes Tu n'arrives pas très bien à identifier ces patterns Oh mais Drica elle le défonce Oh punaise mais j'aime pas En plus ton personnage met 50 ans à se relever Je remonte C'est le rat de soin Ouais je l'ai vu merci Ah l'attaque L'attaque rouge Oh pour la première fois j'ai réussi à l'esquiver Je crois Ouais mais en fait elle est loin de mon perso De là où je pose mes yeux La vie Du coup ça me perturbe Je vais essayer de téléporter là-haut Oh tu l'as eu Oh joli Magnifique Oh bien joué Elle a fait deux tiers du boulot Par contre c'est vrai que cette zone est très très sombre Je sais pas ce que vous en pensez mais Très 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 sombre Voilà J'ai trouvé un caf Ah bon c'est bon ça ramasse pour nous deux Sop si j'ai trop de munitions Et qu'il les faut pour toi je crois J'ai bien compris comment ça fonctionnait C'est une récupération Je vois quelque chose vous ? Je suis en train d'utiliser toute l'endurance Ah mais c'est vrai aussi qu'il y a l'endurance J'oublie tellement le genre de choses dans les jeux Alors je me dis que c'est bon Parce que bah voilà quoi Pour encore sauter Attends il y a un truc ici à récupérer J'ai Drica Pour avoir pas mouru J'ai survécu cette fois-ci Bah bien alors c'est qui le patron ? Mais bon ça serait peut-être un peu mal placé là quand même Bon bah je veux rien de plus Je crois qu'on a fait le tour Et euh Bah ou alors faudrait faire C'est qui le patron ? Et la Drica qui fait C'est moi le patron Je dis bah ok c'est toi On l'a terminé Oh mais attends j'avais tout pas vu moi ça là Joli Tu passais devant Gros bigleux que je suis Une porte-lumière Où l'on On a eu ou après? entre les métro ça de l'autre côté à sa nouveau lieu vous avez atteint belle vue alors je te mets ouvert je dirais pas plus précis tu vois je pense que regarde tu vois là on a une carte comme ça ça nous rend nos munitions et toutes modifications de Caterdam vous disposez de suffisamment de ressources pour rentrer merci pour la porte madame qui parlait là faut qu'on essaie de descendre si je comprends bien apparemment c'était pas ce côté là qu'il fallait qu'on partille pas par là bas attends je crois bien qu'en fait notre logique ce serait d'atteindre l'autre zone ah ils sont dans l'hélicoptère peut-être je crois que c'est pas là qu'il faut aller non bon là haut on va discuter avec eux il me plaît toi on peut lui parler la porte du vieux d'endure est toujours ouverte mi casa est sous casa comme disait ma mère je crois bien que ça voulait dire ça ça rien te laisse que j'ai faim une soudaine envie de papoter les affaires vivez ça et si comment surviez-vous dans un endroit pareil bien sûr juste un vieux bouzeux dans le trou du cul du monde et ce bon vieux hélio copteur fait un super nid de pis pour tirer le bois mort comme des pichons quand il y en a qui traînent dans le coin c'est sûr on se sent parfois un peu seul mais on est d'autant plus content d'avoir de la visite tu vois je te lache déjà plus la grappe j'ai des tonnes d'histoires à raconter mais je suis sûr que t'es là pour une bonne raison alors qu'est-ce qu'il te faut exactement le genre de questions que je voulais entendre voyons voir qu'est-ce que la jeunesse voudrait savoir t'as rencontré la commandante Ford au service 13 hein une chef une vraie triste famille cela dit la racine a buté son père quand elle était encore qu'une gamine tu vois et sa mère est morte de la grippe il y a une vingtaine d'années mais c'est pas le pire on dit que son grand-père le vieux Ford était un genre de héros mais qu'il était devenu dingue il croyait qu'il pouvait détruire le bois mort à lui tout seul et sa grand-mère il paraît que c'est quand elle a disparu que le vieux Ford a sombré si tu veux mon avis elle aurait mieux fait de mourir pour de bon je pense qu'elle est toujours là dehors quelque part donc sympa il y a probablement des potes à les retrouver non ? il faut voir attend oui il y a Druka qui nous attend mais il faut voir raconte moi la suite j'espère que nous tenons aussi Druka ce qu'il raconte à peu près au moment où la racine est arrivée c'était différent ici avant les gens savaient comment se comporter à cette époque il y avait plus d'humains que de bois mort ils combattaient ensemble ils s'aidaient les uns les autres c'était rien que moi et moi on se cachait dans des caves des cabanes à outils des hôpitaux bref tout ce qui avait quatre murs et une porte qu'on pouvait défendre elle me racontait souvent des histoires du monde d'avant elle avait tout vu par exemple je me souviens de cette fois où non laisse tomber une prochaine fois peut-être et me voilà encore à te tenir la jambe non ne dites-moi plus soit le mec impossible j'étais le chef des chiens boueux à l'époque je te l'ai déjà dit c'était ma bande pendant 60 ans ou presque au sanctuaire on nous appelait les huit flingués on allait là où personne n'osait aller on trouvait le meilleur matos que le sanctuaire ait jamais vu c'était le bon temps c'était le bon temps même la racine avait peur de nous je te jure dans notre heure de gloire je te parie qu'on a buté plus de bois mort que le vieux fort lui-même les jeunes boueux de brabus ont jamais connu les huit flingués mais c'est leur héritage ça pour sûr t'as probablement des potes à les retrouver non alors voyons 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 je parie que ça va t'emboucher un coin mais je fais un ragoût du feu de dieu tiens à l'époque où les huit flingués étaient de service on pouvait tenir pendant des jours avec rien qu'une portion de cette tambouille dans le bide je crois que c'est un fini je sais pas si je lui dis oui c'est bon je devrais y aller j'aime bien appuyer dialogue donc je me fais peur ce que je mets j'ai peur que ce soit un fini on le fait d'un arpa au cas où je faisais partie des chiens boueux tu le savais ah merde j'en étais même le chef avant que brabus ne prenne la relève brabus c'est mon garçon tu vois on pourrait dire qu'il a toujours été notre chef les chiens boueux se battaient déjà pour lui alors qu'il avait pas encore fait ses dents plus tard bien sûr les vieux clébards ont perdu de leur mordant et les plus jeunes ont pris brabus sous leur aile oh je sais reconnaître qu'une bonne chose est une bonne chose alors j'ai pris ma retraite brabus est le chef de la meute depuis t'as probablement des potes à les retrouver non là bas oui je m'en doutais mais reviens me voir alors bon faut y aller quand même il y avait ça il avait une boutique le Jean Gérard un hélicoptère je sais pas sur quoi il est monté ce jeu si c'est du Unreal Engine ou autre c'est quoi un rond de jambe faut que je le cherche et bonne nuit du coup il a envoyé le bonne nuit on entend rien avec la fatigue et le bruit du jeu définition rond de jambe mouvement circulaire de la jambe et les choses intéressantes ou pas lui c'est un non les marchands achètent et vendent divers objets contre des pièces de récupération la plupart d'entre eux vendent des inconsommables qui peuvent vous aider à dissiper les malus ok bon non c'est bon je suis trop mauvais pour avoir besoin d'utiliser les malus je meurs trop vite les malus ont pas le temps de me maler de l'UE c'est quoi ça on dirait pas de l'UE Unreal Engine 4 oh donc ça veut dire qu'on peut faire des screenshots dessus aussi bon ça vaut pas vraiment le coup parce que c'est des jeux c'est des niveaux les générés ai Ah Non pas tous Il y a encore beaucoup de virilantes quand même Mais t'as de, t'as des moteurs qui sont accessibles Donc ça te permet d'économiser beaucoup de sous de passer par ces moteurs là Je pense Je pense, je peux me tromper Le temps du 20ème siècle, cette expression signifie qu'une personne se montre excessivement polie Dans le but de plaire à quelqu'un, il s'agit d'une référence au rond de jambes Qui est une figure de danse rappelant les révérences Merci pour la description et l'explication Enfin quelque chose là haut là Oui, nous avons la même idée Edrika Qu'est-ce étrange, nouvel objet Ça tape, ça tape Oh putain je suis passé devant toi au moment de tirer, désolé Ma faute J'ai d'économiser mes munitions au max Il y a des étages là Ça fait tellement penser aux Darksiders quand on les zone un peu oubliés Bien joué le corps, bien joué Y'avait plus rien d'autre là-haut À moi Ça rentrera Je peux pas le ramasser moi Ah c'est bon Ça rentrera pas, faut essayer un autre ami-fils Et euh... Parce qu'ils ont pas les poches Mary Poppins Ou un cul Mary Poppins Du coup Il faut voir ça autrement Et euh... Beaux engins gratuits open source Moyennant on dépense Ouais non il est pas cher en fait Et tu as déjà des assets dessus Que tu peux télécharger et tout, utiliser Donc même si t'es juste développeur Et que du coup Euh... Je ne sais pas, faire de la 3D ou genre de chose C'est déjà ce qu'il te faut tu vois Je m'y avais plus Oui bonjour, que puis-je pour vous les euh... Je viens d'être attaqué Je vous défonce encore Ça va, tout s'est bien passé mesdames Il y a des choses là-dedans là T'as gardé la maison ? Ah, t'as récupéré le truc Ou euh... Même pas le temps de le taper Bon, ah mais il m'a fait mal lui J'ai pris quelques coups Oh j'ai même pas vu au loin là-bas Très heureusement que t'as l'oeil hein Et euh... Oh du coup ça pourrait dire que je pourrais faire tout Gears en photo Je sais qu'il est en 40, c'est pas trempé Trempé Couché, euh... Attaqué comme un bleu là C'est moi... Ah... 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 Quelles efficacités Quelles efficacités Il faut qu'on passe de mi-tour Hop là ! Et par ici ! Oui R.E. Engine, je vais dire sur Unreal Engine, je me suis dit attends quoi ? Est-ce qu'on peut monter sur le toit là-haut ou pas ? J'ai l'impression que non, il faut le jeu tellement sombre. Je ne vois rien. Il n'y a pas de dégâts de chute ? Ah si. Alors là on est bien là, on est bien. C'est dingue. Et une suite... Un propre engin qui a rendu vachement proche. C'est pas fait avec Frostbite le... Mirror Edge 2 ? Là-bas ! Tateau près. On est dans une station de métro. Descendre dans les entrailles du métro. Là c'est qu'elles sont pas montées. Oh une sanguinaire. Un truc qui redonne de la vie la sanguinaire. Pas peur de faire grand-chose ici. Ah ah ah. Nouvelle zone. Frostbite c'est ça là. Ah ah ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah T'es tellement fort moi Je pensais qu'il voulait bien descendre mais non Bien joué Pas à cœur chérile veut que je la réveille Oh ma vie Récupérez de la vie, on s'en est pas si mal sorti Je n'utilise pas assez mon pouvoir Je ne sais pas comment ils s'utilisent Asis ? Non je sais pas Un qui est là ? Un qui est là ? Est-ce qu'il y a des choses par ici éventuellement à voir ? Il fait tellement sombre Je ne sais pas si c'est voulu dans le jeu ou si c'est moi qui l'a luminosité trop basse Je t'avoue que je vois presque plus mon refait dans l'écran que le jouant lui-même Dans les médias Il y a des renforcement là-haut On ne peut pas monter là-dessus Je suis le boss, monsieur le boss On est là pour vous buter, vous êtes où ? Un petit coup de main ? Moi je me suis dit tu me le montres parce qu'il y a un truc à ramasser, c'est un truc spécial tu vois Je me suis dit waouh pourquoi elle me montre ça Et en fait c'était un oh regarde à mon avis elle me l'a montré pour que j'esquive Regarde au sol fais gaffe où tu mets tes pieds c'est une mine Donc elle m'a montré la mine et je me suis dit bah une mine Ça a l'air joli ce truc Et je me suis rapproché et ça m'a explosé la figure C'était ça, surtout touche pas ça Et moi je me suis dit c'est quoi je me tiens T'as vu le boulot que je suis pour mon équipière D'ailleurs c'est là-bas, c'est un feu de camp Oh punaise, non j'y vais pas Elle ne mourra pas cette fois Y'a rien là ? Y'a rien Là j'ai rien vu On récupère nos munitions et nos poings Une forme de rédemption Ah bah là elle s'ouvre les portes du paradis tranquille Depuis longtemps, parce que déjà sur Fallout 116 elle faisait ça Donc le jour où elle mourra Y'a, en imaginant que ce soit bien Saint-Pierre qui est le temps là-haut je ne sais quoi Saint-Pierre il va y aller faire Ah 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 à vous À vous on vous a vu hein Plus une aise, on vous admire Du coup écoutez, on a réservé le salon VIP pour vous Ouais Reste assis Germain Non quand même pas Je veux dire, c'est un boulot il a été pistonné, Saint-Pierre pour ça Donc qu'on se le dise Il va tout même pas essayer de refourguer son boulot à n'importe qui Après s'il le perd c'est pour l'éternité sûrement Donc bon euh Ah oui oui On avait déjà joué ensemble Là y'a un truc quoi Couronne de plomb Ça sert à quoi ? Bon je mets ça où ? Pas trop compris ce que ça faisait C'est vraiment important De quelle heure on met directement le feu en arrivant Oh Pas le temps de comprendre ce qui vient de m'arriver Et euh Et coucou Arboria comment c'est passé le stream Courage Druka tu l'auras Défonce le Il y'a le temps T'as le temps de l'avoir avant Oh il m'a tué moi Oh non il t'a tué toi aussi Zut C'est sur le 100% de quoi déjà Aujourd'hui Très bien que j'ai essayé de l'esquiver En fait je me suis fait Mais défoncer Mais d'une force J'ai joué mal là Est-ce qu'il y a des trucs qui sont réapparus là ? Non je ne vois rien Bon et c'est là qu'on était morts Bon bah là c'est un cul de sac Ça aurait pu être juste un cul tout court mais c'est un cul de sac C'est pas ce qui nous intéresse le plus quoi Qu'est-ce que c'est qui m'a tué ? Ah peut-être le feu J'ai pas compris pourquoi j'ai perdu de la vie à ce point Ou est-ce que c'est parce que je suis passé devant toi Au moment où tu tirais dessus Et je me suis fait défoncer Ah les Vampire Survivors Il s'est agressif pour les yeux Ouais mais il joue facilement Vampire Survivors Je trouve qu'il est agréable à prendre en main Alors que pour moi c'est du papier bulle quoi Il n'y a pas de gameplay Pas de gameplay ici mais tu fais rien Sauf tu te déplaces à droite à gauche Quoi ? Ça va ? Salut Dricka Mais elle avance J'avais pas beaucoup de vie Ouais j'avais vu pour une fois Je l'avais repéré Pendant qu'il monte Paf on le démonte Pendant qu'il monte Tout va bien Et c'est lui à n'y mettre ma Un sac de cul Je sais pas Vraiment j'en ai aucune idée Tadé j'arrive Je pensais pas que ça serait encore si loin Le point suivant Un objectif Le real boss Du coup on avait tout vu ici c'est bon Autoriser le jeu et les bulles Maintenant c'est vraiment devenu un récital Et une ligne droite à la réussite D'accord Et bon c'est pas parce que tu sais exploser Tous les trucs de papier bulle Que tu te dis que c'est bon On est déjà passé par là Mince Mais il veut pas récupérer sa vie là Oh Germain Punaise mais qu'est-ce qu'il est lent Je voulais qu'il récupère sa vie avec la pierre Mais en fait la pierre elle met tellement de temps à agir C'est ridicule Je vais récupérer ma pierre et tout Bah non Bah non Non Rien de rien Non Je ne regrette rien Ni le bien Qu'on m'a fait Ni le mal Tous amis est bien égale Ouh le feu le feu le feu le feu le feu le feu Non Non C'est parti C'est parti C'est parti Ah ouais ça prend tellement de temps. Mais ça veut pas changer mon arme des fois. Mince non non il tire non il y a des réflexes ils reviennent pour changer d'armes j'appuie sur un et sur deux en fonction ça marche pas ça et il faut arrêter. Il y a des réflexions. Il y a des réflexions. Il faudrait qu'il monte plus solide là. Ouh il y a un costaud là. Pas deux fois j'en mets un pas deux fois. Je vais voir où est-ce que ça allait tout ça mais en fait je vais voir par là. C'est une grande salle en plus, en plus on peut descendre, ah il y a quoi ici ? Il faut reposer au point de passage, ça serait au dessus. Oh joli ! J'ai pas vu le coffre. Comme d'habitude, ça l'heure toujours pas. Mais qu'allons nous faire de toi Boucréa ? On va voir qu'on trouve une solution. Moi t'avais déjà exploré, si t'avais déjà regardé. La fatigue, la fatigue, ça voulait dire qu'on est fatigué. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Il n'y a rien ici. Oh ! Nous sommes nous arrivés au Bouc. Il semblerait que Wix. J'ai pas vu le feu. J'ai pas vu le feu. Je suis là-bas. J'ai pas vu le feu. C'est la taille. Qu'est-ce qu'elle fait, Dricka ? Tu cherches quoi ? Elle est partie où ? Dricka ? Dricka ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de revenir en arrière. Parce que le truc au-dessus, c'est celui d'où l'on vient là, celui qui bat. Eh bon, c'est les gens qui t'en bat. Vous avez visité ici ? Je ne sais pas quelle heure faut que j'aille rêver. Chéri, il ne m'a pas donné d'indication. On allait visiter aussi. Je voulais voir si on avait rien oublié. Non, rien de rien. Non, on oublie vraiment rien. Il est mal. Il n'y a plus personne que je connais là. Il faut que je change mes chaînes ouvertes. Voilà. Il est dans le métro. Métro, boulot, dodo, tout ça. Nouvelle zone, c'est plutôt joli. Il n'y a rien par ici ? Ah bah oui. Il y a un grand arbre par là-bas. Genre grand grand. Ah bon, pourquoi ? Faut pas. Après, il y a beaucoup de gens qui témoignent en disant qu'ils paniquent. Il y a énormément de gens qui sont comme ça. Est-ce qu'on essaie de retourner à la base, éventuellement ? Ah, sélectionne la destination. Voilà, pour essayer de ramettre des armes. Je vois que ça fait une heure qu'on joue. On n'est jamais prêt. Jamais. On est jamais prêt. À chaque fois que tu crois être prêt, prête. Mais pas prêt. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du filmeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la caméra est allumée, il va mal se passer une chose. Les coups bijoux fusés. Là, tu peux être sûr que quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, tu auras tout surpréparé à l'avance et tout. Il y aura un couac. Les aléas du direct. Moi, j'ai appelé ça le syndrome du filmeur parce qu'à l'époque, c'est quand je faisais des vidéos solutions. Et quand je faisais des vidéos solutions, en général, je m'entraînais et je commençais à filmer au moment où j'arrivais à 3, 4 fois d'affilée, faire le niveau en one shot sans perte de vie ou autre. Donc, où je pensais maîtriser le niveau. Et en général, j'enregistrais quand même en même temps, en essayant de parler, pour me mettre vraiment dans les conditions d'enregistrement. Tu vois ? Et euh... Tu vas me dire, pourquoi tu cadres pas les vidéos d'entraînement ? Parce qu'elles n'étaient pas correctes. Voilà, je parlais, mais il n'y avait pas l'intro, le troll, le machin. Et au bout d'un moment, je me disais, vas-y, c'est bon, là, on y va. Et tu pouvais être sûr. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une des missions de GTA V, 81 fois, juste pour pouvoir l'enregistrer correctement. 82 au total, ce qui fait que j'enregistre deux fois. Une fois pour avoir les cinématiques, une fois sans les cinématiques pour faire le 100% de la mission. Mais, 81 fois. Alors que j'avais réussi à la faire plusieurs fois d'affilée sans souci. C'est un jour d'anniversaire aujourd'hui, bijou fusée ? Bon anniversaire ? Aujourd'hui, nous avons, enfin, aujourd'hui. Il y a les patates, c'est moi, Alcinda, Monsieur Estragon, c'est le 7, donc c'est en deux jours. DWCATC, c'est le 12, Natacha Telcen, c'est le 17, Shintara, le 17. Kairou 3D, c'était le premier. Oh, on l'a pas vu, Kairou 3D, le premier. Jouxty le 23. Et Isatis le 21. Eh, salut ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Laissez-moi tranquille, maintenant. Ah, je suis pas d'humeur à bavarder. Là, je peux pas améliorer plus. Oh, et puis Heroic 2, lunettes d'aventurier. Acheter des objets, j'aurais pu acheter des objets aussi. Et bah joyeux anniversaire du coup bijou fusée. Un joyeux level up à toi ! Un joyeux level up à toi ! Un joyeux level up à toi ! Un joyeux level up ! Tadadim ! Tadadoum ! Je les vois même pas les caisses qu'on peut péter là. Bien sûr, quand je t'en péter une, on peut pas. Ils ont les trouvés à casser là. Galère avec mon niveau de Fatih là. À la prochaine. Et euh... Ah bah j'suis pas au bon endroit. Lesquels les moutons ? C'est où là ? Là-bas qu'il faut que je parte. J'ai un mal de bisous, de bisous, de bidou là. En train de m'assommer. Quoi encore ? Ok, très bien. 10 mètres à attaquer pendant 10 secondes. Laissez-moi tranquille maintenant. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Et euh... À attraper froid, c'est vrai. Bah après ce qui était que t'as pas attrapé froid, ça a fait un choc thermique. On est malade parce que tu passais du chaud au froid justement, ou du chaud au frais, ou plus frais. C'est un peu le problème que j'ai eu avec la clim, ça enrume. Ah c'est en train de me donner des nausées tellement j'ai mal au ventre. Et euh... J'aime pas quand ça fait ça. C'est là haut, Durtol. Un peu sur la montagne. Là. On peut tenter de le faire une fois. Juste essayer de l'affronter et voir ce que ça donne. Si on est arrivé au boss, autant essayer de le faire, ça pourrait être pas mal. On se fait une deux tentatives et euh... et voilà. Bah si on arrive à le vainque, tant mieux, sinon tant pis. J'ai même pas qu'il y ait un truc de cure à... à Durtol. Une cure thermale de euh... J'oublie comme quoi n'empêche. Ça me rappelle tellement une zone de Darksiders 3 ça je crois. Je crois hein. Je sais pas si c'est celle-ci que j'ai en souvenir mais euh... Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Bon ça je peux pas le casser. Ok. Non ? Y'a rien ? Non, rien de rien. Allez, dans l'église. Quel joli lieu. Oups. On vient chercher conseil auprès de la racine. C'est qui toi ? Viens plus près, mon enfant. C'est toi. Toi qui t'es échoué sur la côte. Nous voyons toute chose. Nous sommes la mère de la racine. Réceptacle de la sagesse qu'elle prône et répand. Que cherches-tu ? Alors on cherche quoi ? Comment on puisse traverser la tempête quand on tourne l'atoll ? Il est venu nous, vous voir. Voir ? Ouais c'est ça. Un fondateur. Consumé par la fierté et le désespoir. Il est parti. Au delà de ce monde. Un présage. Sans en avoir conscience. Serait-ce possible ? L'heure est-elle venue ? Oui. Tout devient plus clair. Tu souhaites détruire la racine. Mais la voix se dérobe devant toi. Ça t'es qui ? Tu cher connais le chemin que tu cherches. De l'aide nous devons t'apporter. Mais pas ici où tout nous écoute. Lorsque nous romperons les liens, ils viendront. Vas-tu nous protéger ? Nous croire ? On lui pose des questions ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? D'abord j'ai des questions à vous poser, c'est quoi les questions ? Mais je ne pourrai pas te dire ce qu'ils ne doivent pas savoir. Pas tant que leurs branches nous en sert. Nous savons comment trouver ce chemin que tu cherches. Mais ils ne doivent pas nous entendre. Protège-nous. Il le faut. Sans quoi rien ne sera appris. Cette chair... Jadis... Une enfant. Désormais... Une observatrice attendant la fin d'un début. Une prophétie. On fait quoi du coup Drica ? Je vous protégerais ou non ? Je ne peux pas. Que ce que tu souhaites faire toi ? Ta la la noué-i ! En plus J'ai envie particulière On protège Je vous protégerai Et là Théryon comment vas-tu ? Et là Théryon C'est bon ça fonctionne T'as vu y'a un coup qu'il a pas pris Oh non L'axe circulaire qui s'est mal passé Mais non elle dort pas à Bokrea Elle arrive pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non Non Elle a pris cher j'emmène là C'est bon 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 1er janvier 1976 J'ai peur En relisant ces pages Peur de moi Peur de ce que je ressens De ce que je désire Nadine apprend à déjà lire Elle ne doit jamais trouver ce journal Je ne peux pas me permettre qu'elle tombe dessus Ni elle Ni personne 15 décembre 1988 J'ai fait un nouveau rêve Différent des précédents Je me suis sorti du sol en rampant Puis je me soulevais Jusqu'à une demi-hautée Jusqu'à une hauteur de 10 étages Les armes humaines ne parvenaient qu'à me chatouiller Je faisais écrouler leurs immeubles Avec leurs habitants à l'intérieur C'était les réels Je le sais Nous n'avons jamais rien vu de tel Mais il connait notre existence Il sait que j'existe Il se rapproche 16 décembre 1988 J'ai parlé à Andrew de la chose Que j'ai vu dans mon rêve Il est persuadé qu'elle n'existe pas Mais il n'en sait rien Je ne lui ai pas raconté De la plupart de mes rêves Ce qu'ils me font ressentir Il ne peut pas savoir Il ne me croira pas Ce monstre a tué des dizaines Voir des centaines de gens Quelque part au nord Et il est en route Je dois faire quelque chose 23 décembre 1988 Un flot de réfugiés est arrivé en ville aujourd'hui Débitant des histoires au-dessus d'un behemoth Qui rasait les immeubles entiers Andrew et moi avons échangé un regard La peur se lisait dans ses yeux Ensuite il m'a ensuite posé mille questions sur mon rêve Quelle est la taille du monstre Ratif des faiblesses De combien de temps disposons-nous Avant qu'il n'arrive Je ne regrette de ne pas pouvoir lui donner plus de réponses Une seule chose est sûre Nous ne pouvons pas le vaincre Pas avec ce que nous avons à notre disposition en tout cas 24 décembre 1988 Je me demande s'il serait possible d'entrer dans leur tête Volontairement je veux dire La racine connait l'existence du service 13 De la même façon que je connais la sienne Mes rêves nous relisent à double sens Et si je pouvais utiliser ça à notre avantage Si je pouvais les tromper Cacher le service 13 Les convaincre qu'il est abandonné ou autre Ah il reste temps à découvrir cette connexion Je ne l'ai utilisé que dans mon sommeil Comment faire ? 25 décembre 1988 Encore des réfugiés Le behemoth se rapproche Si on en croit ses survivants Il sera là d'ici deux semaines Joyeux Noël Tout le monde Nous allons tous mourir A moins que je trouve une solution 27 décembre 1988 Ça a marché de Solway On combattait la racine aujourd'hui Je me suis retrouvé seul Contre un démon qui me fonçait dessus J'ai réussi à ressentir ses émotions Sa furie Son envie de m'achever Même si je ressentais ses émotions Alors il devait pouvoir ressentir les Mais il n'y a pas vrai Alors j'ai essayé de communiquer avec lui Par la pensée J'ai essayé de lui imposer mes sentiments Mon amour pour Andrew et Nadine Notre désir de survivre Et le démon a hésité Je n'ai pas ressenti que ce démon là J'ai ressenti toute la racine Un million d'esprits à l'unisson Je pouvais les écouter Leur parler Si je le voulais Soudain quelqu'un est sorti derrière la crête Et a fait voler le démon en éclats Mais ça a marché Je peux y arriver Je peux sauver le service 13 28 décembre 1988 Andrew n'est pas convaincu par mon idée Il continue à penser que l'on peut combattre le behemoth Mais il n'était pas dans la tête de la racine Il ne l'a pas vu Nous ne pouvons pas le vaincre par nous-mêmes Nous n'avons plus le temps à perdre Les guetteurs ont vu le behemoth se diriger vers la ville Il était encore pire que ce que je pensais Tu es une quiche De l'aurie Trop fatigué je pense pour lire Ecoute Genelbis Interacte-toi confortablement En espérant que tu s'en tireras bien ici Merci de nous avoir rejoint J'ai l'impression que ton pseudo me dit déjà quelque chose Mais je ne sais plus pourquoi La ville était encore pire que ce que je pensais Mes rêves empirent également Il me connait désormais Il essaie de me parler Il m'appelle Andrew ne veut pas entendre parler Ni de mes rêves Ni de mon plan Rien Seulement en colère Mais je sais que je peux les sauver Nous mourrons si je ne fais rien 5 janvier 1989 Ils sont horriblement longs leurs textes Je trouve que c'est abusé Je trouve que ça c'est pas normal Dans un jeu qui peut jouer en multi Il a atteint la ville C'est nous qui le cherchent Je vais aller à la vieille église Où la racine abonde Il faut que j'y aille Avant qu'Andrew se réveille Sans quoi il essaiera de m'arrêter Andrew et Nadine Si jamais vous lisez ces lignes J'espère que vous comprendrez à quel point je vous aime Malgré ces années épouvantables Avoir la racine à les ressentir Je suis et je reste Evelyn Cederford Épouse Mère et fondatrice du service 13 Je ferai ce qui est en mon pouvoir Pour assurer votre survie Nous devons les arrêter C'est tout ce qui compte Même si cela implique Que je devienne l'une d'entre eux Cela compte fonctionnera J'en suis persuadé Je peux leur cacher le service Les envoyer dans une autre direction Brouiller les pistes En revanche je ne peux Je ne sais pas Ce qui deviendra de moi Je suppose que si vous lisez Céline C'est que cela a marché Vous êtes en vie Cela aura valu la peine Je t'aime Nadine Je t'aime Andrew Et je vous demande pardon Et là c'est enfin fini C'est assez Horriblement long en fait à lire Et euh... J'aurais pu être dans un dialogue certes Mais surtout qu'en fait Pendant ce temps là Bah l'autre en teint d'attendre en fait Je trouve ça nul Dans le fonctionnement J'ai déjà fait le tour de tout druca j'imagine Et euh... Et en plus là comme je suis bien crevé Bien fatigué Et que je suis dans un état second Là il y a mon estomac qui me renvoie constamment des reflux C'est très désagréable C'est pour ça que je mets des pauses dans la lecture Nadine Nadine On prend une chartier de 4 ça aussi Ouais j'ai vu qu'il y avait un nouveau fusil Bah je sais pas si c'est une meilleure arme que ce que j'ai déjà Bah si c'est vrai que ça a fait pas mal de dégâts le fusil neuf pas là comme ça J'ai vu ces environnements là Dudududududududu Ah téléportation On m'a fini la zone Braille Pour les territoires Sous-titres par Jérémy Diaz Allez on rentre Mais du coup en fait c'est pas le texte qui me dérange vraiment c'est la longueur de ce texte Parce que t'as à deux donc t'es obligé à attendre constamment pendant un long moment que l'autre lise Et je suis pas sûr qu'on puisse lire le mail de document en même temps chacun de son côté Donc je sais pas s'il est possible d'activer un document chacun Et du coup ça calme un peu Ça m'a fait le même effet que Fallout 76 quand j'ai joué la première fois c'était l'autre côté effectivement Je crois que non t'as raison on peut passer par là Pour atteindre la zone de... Voilà ici Circuler n'a rien à voir Ah Ça me plait bien ça Rien vu Euh Qui a activé les changements de zone en pleine lecture Ouais non mais justement non mais c'est pas pour rien que je l'appelle l'ange gardien Andréka est venu me sauver maintes fois sur Fallout Il m'a accompagné dans de nombreuses situations sur Fallout 116 Je vois si vous vous souvenez de l'époque des Bidas quand on jouait à Sea of Seas avec Kald Et d'autres personnes Dark Boy, Tarnux Après ça dépendait est-ce qu'il y a des personnes qui va arriver d'une session à une autre On était pas sur la même ambiance en général En même temps le nombre de fois où j'aurais fait perdre des trésors Où j'ai fait n'importe quoi, où j'ai agi sans logique Où j'ai mal visé et tout ça, ça se comprend Oh Ah Du coup tu vas avoir une petite page à lire ça aurait été mieux C'est que tu trouves des pages au fur et à mesure dans le décor Et donc si j'ai bien compris, en fait c'est la mère d'elle Là, le truc de la racine On va tenter Dodo, bah écoute Go fonce Je te souhaite d'y arriver tranquille au Dodo là Donc Germaine elle se bat dans le service Eh, pas de grabuge dans le service Oui Pas de grabuge Reggie m'a vendu ce vieux machin qu'il appelle une montre Je sais pas à quoi ça sert Mais Ça m'aide à m'endormir Rebonjour Ça peut aller, je crois Je peux pas m'empêcher de penser que Mark va finir par revenir Bah Le gamin a le même pouvoir Je peux les sentir Il y a des fois où je vois des gens en danger Et je sais que ça s'est pas encore passé J'aimerais juste qu'il me croie Ouais J'essaie de pas trop y penser Quelques semaines C'est la commandante qui nous a trouvés Mon frère et moi Nos parents On a été séparés quand la racine a attaqué notre maison Il a été occupé de moi pendant tout ce temps Je sais pas trop quoi faire maintenant qu'il est parti Et euh Voilà Ça on l'avait déjà prêt Je vais faire lui parler à lui Un bisou du coup et bon repos Cette McCabe Elle est pas du genre à se laisser emmerder Pas même par Ford On va aller voir Drekas Je crois que Drekas a trouvé le personnage C'est ça ? Ou alors elle est ailleurs ? La mère de la directrice là J'ai bien compris le texte C'est la mère de Nadine Ah bah ouais elle est là C'est le carrefour de nombreux chemins Le fondateur s'y est aventuré Hors de portée de mon regard Je l'ai guidé jusqu'au labyrinthe Comme je te guiderai aussi Cherche l'immense lumière miroitant dans le ciel Le chemin menant à sa source Est protégé par une monstrueuse créature de la racine Terrasse la bête Suis la lumière Et au delà Le gardien du labyrinthe Se révélera à toi Est-ce qu'une mort peut-être sortir du dialogue Drekas ? Il reste encore un atout que je peux t'offrir Pour lutter contre ce qui tente de nous annihiler Tu transportes un morceau du coeur du dragon Je peux l'améliorer Le rendre plus fort La racine ne partage pas ses forces de bon gré Mais grâce à elle Tu auras peut-être une chance Tes puissances incommensurables Sont à l'oeuvre en ces mondes Elles ne doivent pas nécessairement être exclusives Je peux t'accorder cette bénédiction Mon enfant Toi déjà avec un dialogue Tous les deux peuvent suivre en même temps T'as eu la bénédiction Mille pièces Ah il me faut un simulacre que je n'ai pas Il nous faudra un simulacre J'ai pas compris que je me suis allé bien vers ce monsieur là Je suis là Oh C'est quoi ? C'est un homme de connaissances. Oh j'ai la flemme de lire. C'est moche hein bon. C'est pas dans la bonne pièce. Télébondage ! Fusible ! Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Tonique. Bah tu ramasses rien. Conduinaire. Alors lui apparemment il a pas été sauvé hein. Il a le droit à un peu de sang mais ce sang n'a pas servi à grand chose. Bon soirée dans Batman. Oh j'ai la flemme de lire les ordi là. J'aime bien le genre de décors. Il a un peu le même bruit avec Batman aussi. Bah attends mais c'est pas là qu'il a débarqué euh comment il s'appelle euh... 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 J'ai oublié son nom Terminator. Le Temil. C'est là que tout a commencé mais oui ça parait logique d'un coup ! 1 une clé donc plus en avant c'est plus on prend le contrôle de la du service 13 aime bien ces ambiances là et un des trucs lourds à porter comment ça pour le simulacre bien j'ai d'ambiance à me plaît les réveillés chéri en suite aller plus loin je sais pas si c'est mieux en marche mais oh toi t'avais la carte comment ça se fait que toi t'avais la carte rien ici si tu as besoin de récupérer les choses quand même bonne nuit chrysaline on va y'a de l'arrêter ce truc là bien joué on a déjà fait ces sessions là non hop là nouvelle clé passe partout du service 13 donc on peut retourner ouvrir le bureau le truc avec la clé qui était là ou par contre il va falloir qu'on s'arrête parce qu'il est 3h27 qu'ils rient mais n'ont pas donné de consigne je vais essayer d'arriver à 3h30 à peu près ah pourquoi elle a indiqué là-haut bon je redescends elle avait dû être roubée la carte ce qui paraît logique j'arrive ah c'était là-bas non ah 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 ça n'a aucun effet y'a rien qui a des effets là donc non je pense que c'est pas ici qu'il fait l'utiliser non j'ai rien qui puisse être utilisé bon je pense que la clé elle met nos bureaux qui est là-haut de la direction où j'étais parti et qu'avec la clé on ouvre le bureau et dans la bureau on se trouve autre chose bonne nuit Christaline merci de m'avoir accompagné tout ce temps bon des bisous je crois que j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire exactement ouais c'était à celle-ci que je pensais un pistolet mitrailleur un bouquin horrible à lire y'a quand même page ouais c'est un truc que je suis heureux pour aujourd'hui sur le jeu parce qu'après vraiment que j'ai réveillé et là ça va déjà prendre assez de temps oh putain j'en ai marre d'être dans cet état là avec la fatigue j'ai reflux sur reflux sur reflux sur reflux c'est très désagréable pas que la voix change aussi une explosion dans le département de recherche a fait sauter les plombs de l'aile nord le service se tourne avec le générateur de secours mais les équipes de réparation ont été envoyées sur place l'état des patients reste stable aucun incident majeur à signaler de Mark Klinger date 22.7.67 l'alimentation principale est rétablie mais la caméra de sécurité numéro 12 est déconnectée je vais envoyer Smith vérifier le câblage il a constaté que les lignes étaient grillées j'ai rempli un ticket W0 1795.12 à l'intention de service de maintenance de Mark Klinger date 1.8.67 je suis un peu à cran il y a eu un incident avec le patient de 1923 Clémentine la nuit dernière elle était très agitée comme si elle faisait un mauvais rêve l'équipe médicale avait peur ses niveaux de PSK avaient dépassé toutes les limites il a fallu 3 aides-soignants pour l'immobiliser je ne peux pas le garantir mais je crois avoir vu un microscope voler depuis la table et frapper l'un des aides-soignants derrière la tête personne ne l'a lancé il a juste sauté de la table l'aide-soignant est à l'infirmerie 27 points de suture ça aurait pu être pire bien pire la rêveuse alors donc de Mark Klinger date 1.8.67 la rêveuse de 1923 a recommencé ce soir cela a débuté aux alentours de minuit la patiente pleurait et gémissait dans son sommeil ses pleurs se sont vite transformés en hurlements et l'équipe médicale s'est précipitée dans la chambre les aides-soignantes ont eu toutes les peines du monde à la maîtriser comment un enfant de 16 ans peut-elle rivaliser en force avec 3 hommes adultes les médecins hurlaient aux infirmières de lui administrer un tranquillisant mais le sédatif a mis du temps à faire effet ils ont finalement réussi à lui passer des sangles de contention mais la patiente a tellement lutté qu'elle s'est fracturé le cubitus elle a réussi à se casser le bras avec des sangles ouais faut qu'on sauvegarde déjà il est réveillé chérie comme elle m'a rien dit je sais pas à quelle heure il fallait que je l'arrivais il faut qu'on ait posé nos mains sur la pierre un truc dans le genre ça sauvegarde hop là et on y est et voilà on aura quand même un cul de boss et ça c'est beau ça ça me plaît ça c'est bien merci Drika on aura joué 1h47 c'est bien ça reste correct ensuite la prochaine fois donc Dame Drika merci beaucoup et quant à vous j'espère que cette vidéo cette rediffusion vous a plu que vous avez passé un agréable moment notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements des bisous prenez soin de vous et à tout de suite je reviens et après je vais aller réveiller chérie parce qu'il est déjà 3h32 donc il est tard bref des bisous et je reviens Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501